Dans cette petite séquence, nous allons parler de propagation d'incertitude. On va prendre un exemple. On imagine l'expérience suivante. On prend un générateur que l'on relie à un conducteur ohmique. On va mesurer la tension au borne du conducteur ohmique et la résistance du conducteur ohmique avec un ohmètre et la valeur sera donnée en ohm. Imaginons que l'on obtienne U égale 1,52 plus ou moins 0,02 volts pour la tension, ceci à 95% de niveau de confiance et la résistance est donnée par 156 plus ou moins 5 ohm. On veut maintenant connaître la puissance dissipée par effet joule dans le conducteur ohmique et son incertitude à 95%. On connaît la formule de puissance, P est égale à U fois I et on sait que pour un conducteur ohmique, on a U égale R fois I. On va donc pouvoir écrire que I est égale à U sur R et la puissance va s'écrire P égale à U2 sur R. Avec cette formule de puissance, on est dans le cas où l'on a une grandeur X qui est égale à une constante fois un paramètre P1 puissance A fois un paramètre P2 puissance B. On a donc X qui représente la puissance, la constante vaut 1, le paramètre P1 est la tension, on a l'exposant A qui vaut 2, et le paramètre P2 est la résistance du conducteur ohmique, et l'exposant petit B vaut moins 1, puisque R est au dénominateur de la fraction. La première formule que l'on peut utiliser dans ce cas est une formule qui dit que sigma X sur X est égale à la racine carrée de A sigma P1 sur P1 le tout au carré plus B sigma P2 sur P2 le tout au carré. On notera que cette formule est valable pour des incertitudes à 68%, ici c'est noté un sigma, donc sigma X sera à 68% si sigma P1 et sigma P2 sont à 68%, mais également à 95%, si on note grand delta X ici, et bien on prendra grand delta P1 ici et grand delta P2 ici. La formule n'est pas compliquée à appliquer, mais on se rappelle que si le calcul va nous donner sigma X sur X, il ne faudra pas oublier de remultiplier par la valeur de X pour obtenir l'incertitude. Écrivons donc la formule avec les valeurs, sigma X sur X va être égale à racine carrée de A qui est égale à 2 fois sigma P1 qui est 0,02 divisé par la valeur de la tension 1,52 le tout au carré plus l'exposant B qui vaut moins 1 fois l'incertitude sur la résistance du conducteur omni, soit 5 Ohm, divisé par 156 le tout au carré et tout ceci donc sous la racine. Le calcul nous donne 0,4147 et donc pour obtenir l'incertitude, on va avoir sigma X égale 0,4147 fois la puissance qui vaut 1,52 au carré divisé par 156. On trouve alors 0,0006 W puisque la puissance s'exprime en W. Finalement, on va pouvoir écrire le résultat de la mesure sachant que la puissance ici vaut 0,01481 W. On va donc écrire le résultat de la manière suivante P est égale à 0,0148 plus ou moins 0,0006 W ou écrit de manière scientifique sous la forme 1,48 plus ou moins 0,06 fois 10 moins 2 W. En effet, le chiffre ici correspond à 10 moins 4 W. Il ne faut donc garder dans le résultat de la puissance que les chiffres en 10 moins 4. C'est pour ça qu'on élimine le 1 et donc que l'on arrondit le 1481 à 148. On peut profiter de cet exemple pour voir une deuxième formule qui est une formule générale du calcul de propagation d'incertitude. Cette formule s'écrit de la manière suivante. Sigma X est égale à racine carré de d rond X sur d rond P1 au carré sigma P1 au carré plus d rond X sur d rond P2 au carré sigma P2 au carré. On est bien sûr toujours dans le cas où la grandeur X s'écrit sous la forme constante fois P1 le paramètre 1 puissance A P2 puissance B. On a donc ici une fonction, la puissance de plusieurs variables, la tension et la résistance du conducteur mic. Les dérivés rondes signifient dérivés partiels. Ici nous avons la dérivée partielle de X par rapport à P1 et ici la dérivée partielle de X par rapport à P2. Mettons ça en œuvre. Si on écrit la dérivée de la puissance par rapport à U, le 1 sur R ici est considéré comme une constante. La dérivée doit donc s'écrire 1 sur R fois la dérivée de U2 par rapport à U, c'est-à-dire 2U. De la même manière, la dérivée partielle de P par rapport à R, U2 va être considérée comme une constante. On va donc avoir U2 fois la dérivée de 1 sur R qui vaut moins 1 sur R2. Notre expression d'incertitude sigma X va donc s'écrire racine carré de 2U sur R au carré sigma de P1, c'est-à-dire sigma U au carré, plus moins U2 sur R au carré, le tout au carré, sigma de R au carré, et le tout sous la racine carré. Écrivons le calcul. sigma X égale racine carré de 2 fois 1,52 divisé par 156, le tout au carré, sigma U fait 0,02 au carré, plus, entre parenthèses, on peut enlever le moins puisqu'il y a un carré, U, c'est 1,52 au carré, divisé par R, 156 au carré, le tout au carré, et sigma R, c'est 5 Ohm, au carré, et toujours tout ça sous la racine. On remarque que le calcul va nous donner directement l'incertitude sur X puisque dans la formule, il n'y a pas sigma X sur X mais sigma X tout seul. Eh bien, nous parvenons exactement au même résultat, c'est-à-dire que sigma X vaut 6,14 10 moins 4 Watt que l'on va pouvoir arrondir sans problème à 6 10,4 Watt et donc le résultat de la puissance est bien le même, c'est-à-dire 1,48 plus ou moins 0,06 fois 10 moins 2 Watt.